... Nous devons comprendre par cette expression d'Église en sortie que nous soyons capables, nous chrétiens, à titre personnel et à titre communautaire, d'aller à la rencontre de ceux qui soit sont baptisés et sont chrétiens, mais ne fréquentent pas, ne rencontrent pas, ne les rencontrent pas dans nos communautés chrétiennes, ne sont pas pratiquants, comme on dit, et puis bien sûr de ceux aussi qui n'ont jamais rencontré le Christ, qui ne sont pas baptisés. C'est notre devoir d'aller à la rencontre, il ne faut pas attendre qu'ils viennent chez nous, et par conséquent il faut trouver des moyens judicieux pour aller à la rencontre dans le respect des consciences. Ce sont bien sûr les mêmes que jadis, à savoir qu'il faut pouvoir être capable de parler dans une langue qui soit compréhensible, il faut parler par nos auditeurs, il faut être capable de connaître leurs coutumes, leurs traditions. Lorsque les missionnaires partaient autrefois en Afrique, en Amérique du Sud, lorsqu'ils partaient d'Europe, sur d'autres continents, en Asie, et bien les premières années, au moins, étaient consacrées à cela, à ces études. Et aujourd'hui nous sommes en France, bien sûr, dans notre pays, nous comprenons la même langue, mais en même temps je ne suis pas certain que nous soyons dans le même univers culturel. Nous vivons des temps de changements qui sont importants, notamment en matière anthropologique. Les lois ont énormément changé, le droit de la filiation, le rapport parent-enfant sont changés, mais les repères culturels des jeunes ne sont plus les mêmes aujourd'hui qu'ils étaient pour les jeunes il y a 20 ans, il y a 10 ans même peut-être. Donc il nous appartient d'entrer dans ce monde qui est le leur dans leur environnement pour pouvoir un petit peu essayer de saisir les questions qui sont les leurs et à partir de là, la manière dont nous pourrons, en répondant à leurs questions, leur présenter le Christ comme le sauveur du monde et le sauveur d'eux-mêmes. Je leur dirais simplement de partir comme les missionnaires d'autrefois, de partir joyeux, bien sûr d'essayer de donner le maximum d'eux-mêmes en sachant qu'ils recevront beaucoup, en sachant aussi que ce qui compte c'est le désir de partir, ce qui compte c'est la façon dont nous vivons beaucoup plus que ce que nous pouvons faire. Et le premier témoignage c'est celui de l'unité de nos vies, de la cohérence de nos vies à titre personnel et à titre communautaire. Si nous sommes en communion, nous chrétiens, dans la paroisse, dans les mouvements, dans les communautés chrétiennes, les aumôneries, si nous sommes en communion ensemble, alors nous donnerons le témoignage, un véritable témoignage de la présence du Seigneur dans nos vies. C'est ça qui est important. Donc faire attention à ce que nous sommes pour pouvoir annoncer le Christ et non pas nous annoncer nous-mêmes.